de la commission, 67, oh c'est vrai, 68 avis favorables de la commission, 69 avis favorables de la commission, allez, monsieur Tiens, c'est quoi 69 ? Mission locale. Mission locale. 69, monsieur le maire, c'est votre priorité absolue, l'emploi à Marseille. Bon, si vous le permettez, monsieur le maire, brièvement, sur les rapports... Oui, je sais, mais 69 et 331 sur l'emploi, rapidement pour résumer un petit peu la situation, alors ce rapport 69, c'est 100 chances pour 100 emplois, donc c'est du réactif, de l'hyper réactif, mais je reviendrai dans quelques instants, simplement pour signaler quand même la campagne de la Chambre de commerce qui connaît un grand succès sur l'attractivité de notre territoire, c'est donc aussi que les patrons le reconnaissent, notre territoire est très attractif, mais pour ça, il faut y travailler, et chacun sait que le regard sur Marseille de nos compatriotes a beaucoup changé aussi sur le plan national et international, c'est dû notamment à nos filières d'excellence, je pense notamment au numérique, je crois que Didier Parakien en parlera tout à l'heure à propos du Pôle Média et de la Belle de Mai qui est promis un bel avenir, je pense à l'aéronautique et le président Guy Tessier au plein parc, Henri Fabre, le président Guy Tessier, elle a évoqué la communauté urbaine il y a peu de temps, c'est 2 000 emplois à côté d'Airbus, hélicoptères, mais c'est sur la zone de Marseille également, donc la communauté urbaine est évidemment très présente, c'est la santé, l'énergie, le transport maritime, l'aculture et le tourisme qui sont un potentiel d'emploi très important. Deux sujets immédiats, monsieur le maire, le label Franche Tech et la capitale européenne du sport que porte Richard Miron. L'obtention du label national Franche Tech qui est une candidature soutenue par Aix en Provence et Marseille conjointement et MPM, et évidemment un label que nous recherchons, c'est défendu avec beaucoup d'énergie par Daniel Sperling, il y a un colloque international qui a eu lieu il y a peu de temps. Le numérique, ça représenterait 40 000 emplois et 7 000 entreprises, il y a un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros, il y a déjà des entreprises dans la région qui sont très importantes, notamment Marseille, voyageprivé.com, Jaguar Networks, Gemalto et tant d'autres. Donc c'est un soutien très fort de la vie de Marseille pour obtenir le label Franche Tech avec des financements de l'Etat. Seconde promesse d'emploi futur, c'est le dossier de candidature Marseille-Provence capitale européenne du sport que Richard Miron, Frédéric Bousquet, Didier Réau et moi-même avons défendu avec l'ensemble des élus. Ça n'est pas anecdotique, M. le maire, le sport c'est 300 000 pratiquants dans notre région, c'est des entreprises comme Beuchat, Charc et Gymnova, c'est la faculté des sciences de l'Umini, c'est la faculté de médecine, c'est beaucoup d'entreprises et donc il faut que nous appuyons aussi sur ces atouts. Plus immédiatement, M. le maire, pour terminer, voilà, c'est très immédiatement, il faut aller vite, c'est 5 millions d'euros versés par la ville aux structures pour l'emploi, c'est la maison de l'emploi, bien sûr, la mission locale, la cité des métiers, l'initiative Marseille-Métropole, le pli et beaucoup d'associations que nous soutenons et donc nous voulons créer très rapidement à peu près 1000 emplois qui seront proposés par ces structures en octobre et en novembre prochains et ça marche très bien et Solange Biadji pourrait en parler également puisque par exemple sur l'opération cité des métiers, c'est la ville de Marseille avec Pôle emploi qui s'occupe du recrutement pour le prochain l'ouverture du Hard Rock Café et sur les 100 postes proposés et Solange y était, c'est plus de 1608 candidatures qui ont été reçues par les services de la ville et Pôle emploi et qui a donc permis à cette enseigne internationale de créer un certain nombre de travail. Voilà, et puis ensuite il y a le job dating qui est organisé par la ville de Marseille, l'université, la chambre de commerce grâce à sa patrie, elle et Marie-Laure Rocacera et ses 200 emplois qui seront proposés à des jeunes diplômés. Je citerai également les forums emploi-école de la deuxième chance pour la vallée de Duvaune organisés en partenariat avec la mairie des 11e et 12e arrondissements et Valérie Boyer où à peu près 600 emplois seront proposés rapidement ainsi qu'à Capneur Entreprendre et les entrepreneurs d'autres de la vallée de Duvaune. Ça représente donc beaucoup d'offres qui seront faites très rapidement à des jeunes Marseillais qui cherchent un emploi. Donc c'est pour cela que la ville de Marseille se mobilise. Un petit mot monsieur le maire pour vous indiquer que nous avons aussi le soutien de l'État, ça n'est pas si fréquent, et que le secrétaire d'État Arlène Désir avait choisi Marseille hier comme ville pilote, voilà, et où j'étais avec Monique Daubé, on vous représentait hier, sur un dispositif co-financé ville de Marseille et l'État, puisque c'est 1280 jeunes en grande précarité qui pourront accéder à un emploi après des formations. Voilà, donc l'État est également notre partenaire. Le défi est grand, mais je crois que les élus se mobilisent tous dans le cadre de leur délégation pour obtenir des résultats immédiats pour faire baisser le chômage dans notre ville. Merci monsieur le maire de votre confiance. Merci monsieur le maire.